Bonjour à tous, c'est Melas de la chaîne Tenorchart français, j'espère que vous avez l'affaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques méthodes qui vont vous permettre de réinitialiser votre smartphone Samsung sans connaître forcément le code d'accès. Que ce soit vous avez oublié votre code d'accès ou bien tout simplement vous voulez réinitialiser votre smartphone sans connaître le code. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques méthodes. Mais avant cela, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Et on va commencer par la première méthode qui consiste à utiliser le mode de récupération, ce qui va vous permettre de réinitialiser votre smartphone. A savoir cette méthode lors de la configuration de votre smartphone. Si votre smartphone est connecté à un compte Google, vous devriez saisir les informations mail et mot de passe pour configurer votre smartphone. Je vous montre tout ça directement sur le smartphone. En prenant exemple, par exemple, ce smartphone Android de chez Samsung, par exemple ici, j'ai oublié mon code. Pour ce faire, on va tout simplement redémarrer le smartphone en appuyant tout simplement sur le bouton volume bas et le bouton latéral. Tout dépend bien sûr du modèle de votre smartphone. Vous pouvez voir directement sur Google. Quand le smartphone se redémarre, on va appuyer directement le bouton volume plus et le bouton latéral. On ne va pas relâcher jusqu'à ce que le mode de récupération apparaît directement sur le smartphone. Et voilà, et là tout simplement avec le bouton volume moins, on va descendre sur WebData Factory Reset. On clique dessus, rétablir la configuration d'usine. On va cliquer dessus et là, il va réinitialiser le smartphone. On attend un petit peu. Et voilà, et maintenant on peut faire WebCache Partition. On va cliquer sur Yes. Et voilà, et là on va redémarrer notre smartphone. Et là on attend la réinitialisation de notre smartphone. Et là tout simplement, on va configurer notre smartphone. Choisir la langue par exemple. On va se connecter au réseau IFI directement pour faire la configuration. Quand vous serez redirigé sur cette page pour mettre votre code d'accès, vous pouvez utiliser votre compte Google à la place. Vous cliquez dessus. On va mettre notre email et mot de passe. Et voilà, je peux maintenant directement configurer mon smartphone et le réinitialiser sans avoir besoin de mon compte d'accès. On passe à la deuxième solution qui consiste à utiliser la fonction localiser les appareils. Je vous montre tout ça directement sur les smartphones. On va se connecter dans le site de SmartThing Find directement. Puis on va cliquer sur se connecter. Bien sûr, on va se connecter avec notre identifiant, notre compte Samsung. Puis tout simplement, on va sélectionner notre smartphone sur la liste d'appareils juste ici à gauche. On clique dessus. Et là vous aurez quelques options. Tout simplement, sonnerie, mode perdu, suivre la position. Tout simplement, vous pouvez cliquer sur suivre ma position pour voir la localisation exacte de votre smartphone. Et là comme tu peux le voir sur mon A10S, je peux directement que ce soit faire une sonnerie sur mon smartphone, mode perdu, suivre la position, effacer les données pour réinitialiser mon smartphone. Pour ce faire tout simplement, on va cliquer sur effacer les données. Tout simplement. Là on va recevoir un code par SMS. Vous pouvez choisir par SMS, par appel ou bien directement par code vérification. Et je vais confirmer tout simplement. Et là comme tu peux le voir, il va lancer directement la réinitialisation et effacer les données automatiquement et son code sur votre smartphone tout simplement. Troisième solution, c'est d'utiliser un outil spécialisé pour déverrouiller tous les smartphones sous Android. On va utiliser le logiciel de Tenorshare 4UK. C'est un logiciel simple, intuitif, très puissant qui va vous permettre de déverrouiller n'importe quel type de verrouillage de votre smartphone Samsung. Et même pour les autres modèles bien sûr, vous pouvez déverrouiller le code à 4 chiffres, 6 chiffres, l'ampère digitale, l'identification faciale, ainsi de suite. Je vous mets un lien directement dans la description pour en savoir plus, télécharger le logiciel et bien voir les tarifs. Et on se retrouve sur mon PC pour l'utilisation du logiciel. Voici l'interface logiciel de 4UK pour Android, simple, intuitif. Comme tu peux le voir, on a deux options déverrouillage. La première, supprimer l'écran de verrouillage, que ce soit le code à 4 chiffres, 6 chiffres, supprimer le schéma, le code PIN, l'empreinte et autres types de verrouillage. Et la deuxième option, supprimer le compte FRP qui concerne bien sûr le contournement du compte Google FRP, la sécurité bien sûr, lors de la configuration de votre smartphone. Pour un autre cas, on va bien sûr connecter notre smartphone avec le câble USB, tout simplement. Je vais le connecter. Voilà, c'est connecté. Et là, tout simplement, je vais sélectionner la première option. Là, vous sélectionnez deux types de supérations. La première, la plus recommandée qui marche avec presque tous les smartphones sous Android. Mais bien sûr, cette solution va effacer l'entièreté de vos données. C'est l'intérêt de faire à chaque fois une sauvegarde de vos données. Puis, cliquez tout simplement sur commencer. Là, on va cliquer sur oui. Et là, tout simplement, il va lancer l'opération assez rapidement. Là, on va suivre les instructions qui s'affichent directement sur le logiciel. Si vous disposez de bouton home, vous cliquez sur la première option. Pour mon cas, je n'ai pas de bouton home. Je vais sélectionner la deuxième option. On va suivre les instructions pour éteindre notre smartphone, à savoir appuyer sur diminuer le volume et maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que le smartphone s'éteint automatiquement. On attend un petit peu. Et dès que le smartphone s'est redémarré, on va appuyer directement sur le bouton augmenter le volume et maintenir toujours le bouton latéral. On attend un petit peu. Voilà, on attend un petit peu. Et là, on sera redirigé directement dans le mode recovery. Tout simplement, on va cliquer sur suivant sur logiciel. Il va nous demander de faire quelques manipulations. On va descendre pour la première option, wipe data factory reset. Je clique dessus. Et là, tout simplement, rétablir la configuration d'usine. On clique sur OK. On attend un petit peu. Puis la deuxième option, wipe cache partition. On descend tout simplement sur wipe cache partition. On clique avec le bouton latéral, puis sur oui. Et là, la dernière option, redémarrer le smartphone. On attend la réinitialisation du smartphone. Et voilà, comme tu peux le voir sur le logiciel, l'écran de verrouillage a été enlevé avec succès. On va cliquer sur terminer. Et là, on va configurer tout simplement notre smartphone. Je vais le configurer assez rapidement. Voilà, je vais cliquer sur OK. Bienvenue, démarrer. Je vais accepter toutes les conditions. Je peux cliquer sur ignorer tout simplement ici pour passer cette étape. On va attendre un petit peu la configuration. On va cliquer sur suivant. Et là, on n'aura pas besoin de notre code d'accès. On va cliquer sur accepter. Et là, on peut mettre un nouveau code, schéma, empreinte, n'importe quel ou bien un schéma. Mais je vais cliquer sur ignorer. Ignorer quand même. Et là, on va passer directement cette étape. Et voilà. Et maintenant, on peut continuer la configuration de notre smartphone tout simplement sans aucun taraka. Et voilà, je vais cliquer sur Ignorer. Et voilà, c'est terminé. Je viens de configurer mon smartphone. Et je peux maintenant l'utiliser entièrement sans code d'accès. Et je peux le réinitialiser sans avoir à connaître mon code d'accès. Voilà, c'est tout pour ce logiciel. C'est assez facile et très pratique. Quatrième solution, c'est d'utiliser votre compte Google qui va vous permettre de réinitialiser le mot de passe et réinitialiser entièrement votre smartphone. Si votre smartphone est connecté à un compte Google et aussi qu'il est connecté à une connexion Internet, que ce soit par Wi-Fi ou bien par données cellulaires, vous pouvez tout simplement, grâce à votre compte Google, réinitialiser votre smartphone. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, une prochaine vidéo.